Eh bien écoutez, je vous emmène découvrir un petit col à côté de la maison. On va découvrir ça ensemble sur une petite ascension. Il n'y a pas d'objectif de temps, c'est vraiment une sortie d'endurance. Mais avec cette belle journée, ce beau paysage, ça donne l'envie d'aller grimper un petit peu. Donc je vous emmène avec moi. Une petite sortie du jour de récupération, donc ça ne va pas être très très long. Mais je voulais vous emmener avec moi à voir le col de Tuzor. Un col super sympa qui n'est pas très très loin de la maison. Avec une petite pente, mais courte. Donc voilà, on va aller se faire plaisir, découvrir un petit peu le coin. Et puis il fait beau aujourd'hui, donc ça méritait d'aller prendre un petit peu l'air. Et je vais en profiter pour tester le micro que j'ai ici, DJI, avec la petite bonnette. On verra si les bruits du vent sont tombés. Parce qu'aujourd'hui, on le voit un petit peu sur les falaises là-haut, c'est une journée avec beaucoup de vent. Donc ça m'aidera de faire un test complet. Donc bien sûr, avec le canyon, fidèle d'Estrier, on va essayer d'aller vous montrer ce joli col. Allez, c'est parti ! Donc nous voilà la sortie de Pont-en-Royant avec les gorges de la bourne qui commence juste à sa sortie du village. Ah, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, donc c'est assez bruyant. Comme je disais, j'espère que le test du micro sera bon. Et rapidement, on est dans l'ambiance du Vercors avec ses gorges et ses falaises bien marquées. Et rapidement, on est dans l'ambiance du Vercors avec ses gorges et ses falaises bien marquées. On a vraiment des paysages ici à couper le souffle. Je vais vous en montrer des jolis cols, il y en a de partout ici. Donc on arrive pour un premier passage en-dessus de la bourne. À droite, on peut aller sur la commune de Châtelieu. Et nous, on va monter direction Prelles. Et vous allez voir que la bourne, eh bien, on la voit tout le long de ses gorges. Alors pour les pêcheurs et amateurs de nature, c'est forcément un coin absolument incroyable. Beaucoup un des trailers aussi avec pas mal des chemins. Donc voilà, on est rapidement après Pont-en-Royant, direction Prelles-les-Coulmes. Donc nous, on va prendre la gauche et on va rapidement en changer de braquet. De toute façon, ici, c'est entre 7 et 9 % de moyenne. Donc il y a de quoi faire mal aux pattes. Il fait chaud. Donc on va ouvrir la veste, changer le micro de place. J'espère que le son sera bon. On voit les falaises au loin. Donc sortie de sortie d'endurance, ça veut dire pour moi, J'essaie de rester entre toutes 150 Puls. Et puis, autour de 220 W. Alors l'exercice de parler et de pédaler, je pense que ça fait monter un peu plus les pulses. On va essayer de voir ça. Je pense que vous voyez à droite ces magnifiques falaises. C'est vraiment un endroit vraiment superbe. Donc voilà, on a ouvert le T-shirt. C'est bien exposé au soleil et finalement, on est un peu à l'abri du vent. Donc finalement, le cuissard long là et la veste. Et puis, j'ai chaud. On voit bien qu'on trouve à la borne toujours. C'est vraiment des paysages superbes. Donc moi, sorti d'endurance à montagne, je suis tout à gauche. On ne se prend pas la tête. Ça grimpe. On voit les lacets en dessus. Et donc, il faut essayer de rester en zone 2. Zone 2 pour moi, c'est en dessous de 150 BPM et environ 210 W. Pas bien plus. Alors ça n'est pas vite. Mais c'est comme ça. On fait avec ses forces. On est quand même sur des bons pourcentages là. 8%, 8,5. C'est bien assez. Petit passage à l'ombre. Je n'aurais pas cru dire ça. Mais finalement, je l'apprécie. C'est incroyable. Passage sous les roches. Le casque, il peut servir aussi à ça ici. Parce que de temps en temps, vous passez sur la route. Et vous tombez sur des caillasses de partout. Une petite portion d'enrobés. Ça fait du bien même si elle est un peu à découvert. C'est incroyable. Les belles falaises calcaires, typique du Vercors. Bon, le cardio est difficilement en dessous des 150, 152, mais c'est pas trop grave. Je viens de manger, c'est un pacte aussi, donc j'ai vu regarder la puissance quand c'est comme ça. Et puis surtout, regardez ce paysage de fou, c'est quand même le plus important. Voilà, on voit tout à gauche, là-haut, Choranche, magnifique grotte. Voilà, c'est très beau si vous voulez dans le coin. En face, on a une petite maison là-haut, c'est le village de Châtelieu. Et là, on peut aussi monter, c'est de l'autre côté à l'ombre, c'est une belle montée aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, je viens de passer les 2 km de montée. C'est parti. Toujours en mode cyclotouriste à 10 à l'heure. Il reste encore 3, je crois. On verra ça en arrivant à la maison. C'est parti. 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 Je suis obligé de mettre 230 watts parce que je suis lourd pour arriver à avancer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai des test travaillés en force. Et là au moins, je suis à 81 et 82 RPM. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'espère vous mettre un petit commentaire, vous dire ce que vous pensez de ce col. J'ai peut-être remarqué, mais je ne suis jamais en danseuse. Déjà parce que ce n'est pas naturel, et aussi parce que j'ai la perche dans les mains. Je n'ai pas installé mon support aujourd'hui, je vous l'ai testé différemment. Donc vous me direz si ce plan, où je vais varier un petit peu la vidéo vous plaît. Allez, je suis bientôt arrivé, je vous ai dit, c'est pas un col difficile. Mais c'est beau et des fois, regardez-moi ça, la contemplation pour moi est presque aussi agréable que l'effort. Vous avez vu ici, il n'y a personne. Et donc, pas de voiture, ou très peu. On va croiser une, je crois, au tout début. Un coup d'œil en face pour les voitures et à gauche pour montrer le spectacle. Donc on voit derrière moi, là-haut, des falaises. On n'ira pas jusqu'en haut, nous. On prendra à gauche. Bon, définitivement, le cardio, c'est pas bon, il nage avec pas potage. Donc c'est que je ne suis pas en endurance. Alors hier, j'ai fait un petit Jiménez. Vous savez, la version avec six répétitions. Vous pourrez voir ça sur mon Strava avec le lien en commentaire. Et forcément, aujourd'hui, ça tire un peu les jambes. Allez, il me semble qu'on arrive bientôt. Enfin, d'abord, on se prend plein vent. Et oui, 300 watts pour 8 à l'heure, c'est bien. Voilà, on va à l'eau du col, là-haut. Dès que le vent s'arrête, c'est impressionnant. Je crois pas l'avoir fait une fois vraiment un bloc. Peut-être une fois. Voilà, la vue sur le village où j'habite au fond, là-bas. Mais il faudra que je l'essaye, juste pour le plaisir. Alors moi, je ne suis pas le mec qui fait des classements dans les... Comme Strava. J'aimerais, hein. 82 kg actuellement, j'ai du mal à monter vite. Et puis, il faut juste dire qu'il y a des gens ici qui sont vraiment bons. On est aussi sur le terrain d'entraînement de Pierre Latour, qui est originaire de Romand-sur-Isère. C'est pas loin d'ici. Et voilà, un magnifique point de vue avec, semble-t-il, le Vémont inégé. Quatrième kilomètre, et on arrive. Bon, les gens qui habitent là... Tant vous dire que je peux m'emmerder. Voilà, on arrive. J'espère que la découverte de ce panorama vous aura plu. Encore une fois, l'objectif, c'est de vous partager... ce coin de France, de vous donner envie de venir le découvrir. Et moi, revoir ces vidéos, c'est plein de souvenirs. J'aime les revivre en les re-regardant. Je pense à la température, aux odeurs et à tout le reste. ... Applaudissements Sous-titrage ST' 501